Le Grand Matin Sud Radio, 7h-8h30, Patrick Roger. Il est 7h43, le premier débat des législatives. Hier soir sur TF1, Jordan Bardella, Manuel Bompard et Gabriel Attal. Françoise Degoy, vous l'avez regardé. Qui a gagné selon vous ? Alors, et d'abord qui a perdu Patrick, parce que c'est ça qui est le plus important. Gabriel Attal évidemment a perdu. Pourquoi ? Pas parce qu'il est mauvais techniquement, mais parce qu'il était presque transparent et c'est normal. La situation politique l'installe littéralement pris en sandwich entre deux blocs qui se dressent. Et hier, c'était tout à fait évident. Vous avez les deux blocs avec le Rassemblement National qui fait la course largement en tête. 32% tout seul, 34 à 36% avec ses alliés Éric Ciotti. Et de l'autre côté, le Front Populaire qui navigue entre 28 et 30% selon les sondages. Quand vous êtes dans une telle situation médiatique, il est évident qu'il est quasiment impossible de défendre. Quand vous êtes si loin, à 10 points, 12 points, 13 points, des gens qui vous précèdent. Donc, Gabriel Attal, malgré toute sa facilité technique, malgré sa maestria technique... Bah oui, parce que certains m'ont dit qu'il s'était bien débrouillé. Mais ce n'est pas ça le sujet, de se bien se débrouiller ou pas. La réalité, si vous voulez, c'est est-ce que vous êtes capable de sauver votre majorité ? Hier, il y avait des moments, des plans de coupe assez terribles, où on voyait Gabriel Attal qui, en réalité, était quasiment comme un spectateur. Je ne dis pas du tout que, personnellement, il a sombré... Attal, pour vous, voilà. Oui, il a perdu, mais il a perdu parce que c'est la situation politique qui fait qu'il a perdu. Celui qui a étonné, c'est Manuel Bompard. Alors, on savait qu'il était bon débatteur, mais il y a une différence entre être bon débatteur et franchir ce niveau. C'est la première fois que Bompard faisait un débat de haute intensité. Alors, il a eu un démarrage extrêmement brouillon sur le SMIC. La première partie, les premières dix minutes, on sent quand même qu'il est bousculé par l'enjeu. Et puis, après, il a commencé à faire preuve de maîtrise technique parce que la réalité, c'est qu'il a deux qualités Bompard. Jamais il ne s'énerve et il est surtout extrêmement maîtrisé. Il y avait quelque chose hier de la part de Bompard extrêmement chirurgical et ça nous aurait presque fait oublier, si vous voulez, Mélenchon et son art du chaud et de l'effet de manche. Donc, je ne sais pas s'il a fait gagner des points, Emmanuel Bompard, si vous voulez, au Front Populaire. Mais, en tout cas, il n'en a pas fait perdre et ça, c'était le plus important. Et puis, il y avait Jordan Bardella. Lui, il est dans la logique de favori. Il ne fallait surtout pas chuter sur la dernière barre. Alors, il a commis des erreurs, mais toujours les mêmes, Bardella. Arrogant, suffisant. À un moment donné... À un moment donné, il interpelle Gabriel Attal en lui disant « Faites vite vos cartons de Matignon ». Enfin, c'est complètement idiot. Il a répété dix fois « Quand je serai à Matignon » avec des postures un peu grotesques. Mais, je dis bien mais, et je mets tout de suite le bémol à mon propos, on a vu ce Bardella, là, pendant les Européennes. Et ça ne l'a pas empêché Jordan Bardella de faire 32% aux Européennes. Donc, on a le sentiment, quand même, que c'est des faux qui en sont. Quand on creuse un peu, on sent bien que sur les dossiers, il n'est pas bon. Mais, à l'évidence, le grand public s'en moque. Est-ce que ces débats, d'un mot, peuvent changer le cours du vote ? Oui et non. Non, parce qu'on a quand même une très forte certitude de vote. On est déjà, Patrick, on est mercredi à 83% de certitude. C'est très important. Mais oui, parce que la politique, c'est de la dynamique, vous voyez. Et que dans la configuration actuelle, l'accélérateur de particules, là, dans les 3 ou 4 jours, on va être vraiment dans le précipité, eh bien, ça pourrait dépecer un peu plus encore la majorité. Vous savez, à un moment donné, les Français, ils vont avoir deux choix. Et le bloc central risque d'exploser. Par ailleurs, et ça, je le dis, je le dis à Emmanuel Macron et à ses conseillers, la stratégie de dire ni Front populaire, ni Rassemblement national au second tour, eh bien, ça peut avoir un effet inverse. Ça peut avoir l'effet sur les électeurs de se dire, puisque de toute façon, le candidat Renaissance, s'il est battu, ne se prononcera pas contre l'ERN. Et bon, votons directement au premier tour pour le candidat Front populaire. Merci, Françoise Degoy. Vous revenez tout à l'heure à 8h15.